cette vidéo fait partie d'une série de trois vidéos résolvant des problèmes souvent rencontrés pendant la modification de l'illustration d'une chaîne youtube donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes je vous invite à les voir tout de suite si votre image respecte les dimensions recommandées mais la partie qui s'affiche sur un ordinateur est tranquille c'est cette vidéo qui vous convient alors je vous invite à la suivre attentivement jusqu'à la fin car non seulement vous y trouverez une solution rapide mais aussi des astuces intéressantes et un modèle facilitant la création de plusieurs bannières originales avec peine seulement c'est-à-dire sans avoir à installer photoshop on va d'abord télécharger le modèle que je vous propose gratuitement en bas dans la description puis de l'ouvrir je vais ouvrir file open voilà le modèle je l'ai ici le voilà on le réduit ensuite on ouvre un fichier word on y insère notre image on la copie ensuite en la colle dans notre modèle si on veut que notre image soit totalement visible sur mobile on doit l'ajuster au cadre blanc c'est cette zone qui apparaîtra sur tous les appareils qu'on puisse utiliser même ayant un écran petit si j'agrandis mon image de cette manière elle apparaîtra sur une tablette mais la partie de l'image qui coïncide à ce cadre orange n'apparaîtra pas sur un écran plus petit donc le titre sera tranquille forcément mon image doit être dans le rectangle central blanc l'image en entier apparaîtra sur un écran de télévision donc c'est à nous d'imaginer comment sera notre bannière si on veut garder seulement cette image on peut juste unifier le reste de l'image on sélectionne puis on clique sur le bouton supprimer on essaie de le faire minutieusement ensuite on sélectionne une couleur celle que nous désirons on clique sur cet outil puis sur la zone à colorier et voilà n'oublions pas enfin d'enregistrer l'image donc file save as jp on choisit par exemple h on modifie maintenant l'illustration modifier sélectionner sur votre ordinateur importation en cours et voilà le problème est résolu notre image apparaît en totalité sur le plus petit écran sur mobile sur un ordinateur et sur un écran grand de télévision comme promis je vous propose ce schéma récapitulant les dimensions des zones affichées sur des écrans éventuels si on veut maîtriser l'utilisation de notre modèle ou créer un autre personnalisé si vous appréciez ce tutoriel n'hésitez pas à télécharger le modèle et le schéma l'illustrant le lien se trouve en bas dans la description n'hésitez pas non plus à demander d'autres tutoriels dans les commentaires